Et salut à toutes et à toutes les gamins j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour enlever l'épisode de Icons Review Pour ce faire je suis en compagnie de plusieurs personnes, en particulier Impow et les deux créateurs du serveur que je vais vous présenter aujourd'hui Vous connaissez déjà le concept de la série les amis, dans le fond je dois trouver 3 points positifs au serveur tout en le présentant Et trouver 2 points négatifs, 2 petits trucs qui me déplaisent un petit peu du serveur ou beaucoup du serveur Dépendamment de ce qui me plaît, ce qui me déplaît Pour ce faire il y aura Impow qui va présenter le serveur avec nous, vu que moi je ne connais pas trop le serveur Et puis après ça les admins vont rajouter des nouveautés qui peuvent arriver ou qui vont arriver et leurs projets C'est sûr que ça va arriver Voilà voilà, on va commencer avec Impow qui va nous présenter tout ça, dans le fond on spawn ici Et puis il faut aller sur l'un des deux côtés, l'un des deux côtés les amis arrivent en bas Boum comme ça, vous arrivez en bas et vous perdez un quart, ce qui est très cool Voilà Donc juste pour commencer, là le serveur est en bêta Donc les dégâts de chute et tout, plein de choses seront corrigées Comme tu l'as montré on spawnait là-haut Le serveur a trois nouveaux minerais, donc l'argonium, le cellium et les néolium Donc que tu peux voir ici En gros ça commence du gold jusqu'au gold, fer, diamant, emerald Ça je sais pas c'est quoi C'est l'argonium, donc tout est marqué en haut, regarde sur les petits panneaux Néolium, donc néolium c'est le meilleur des minerais, donc là il y a les couches sur lesquelles tu peux les trouver Ok, mais est-ce que celui-là c'est trouvable ou, ok ouais, lui ils sont tous trouvables Il y en a pas un qu'il faut que tu aies exemple pour l'avoir ou quoi que ce soit Non non, ils sont, enfin, comment, tu peux en avoir, le néolium tu peux l'avoir en votant Mais sinon, le néolium est très rare à trouver Ouais très très rare D'accord, d'accord, d'accord Moi je trouve ça soit avec les deux minerais ici Celui-ci ici, je les trouve vraiment cool Mais bon, ensuite qu'est-ce qu'il y a en bas ? Alors ça c'est la future salle des kits qui va être présentée Voilà, on l'a ouvert juste ici, on est en train de les faire Ok, ah ouais, ça c'est bien, il y a une salle pour tout informer les kits et tout Voilà, pour informer les kits qu'on peut avoir sur la boutique Bah je te propose, Pierre Icons, tu préférais qu'on te give vite fait les kits histoire que tu les présentes ou pas ? Comme tu veux, comme vous voulez, si vous voulez pas Il n'y a pas de problème Je vais juste jeter tout ça là Vas-y, bah je te récupère ça puis je te refile ça après si tu veux T'inquiète, vas-y Le kit apôtre Ah ça c'est les armures ? Ouais Mais ils sont trop swag les armures Ok, ça c'est la kit, quel kit, attends, attends Le kit apôtre Ça c'est le kit apôtre Le kit du grad apôtre Ok, le kit du grad apôtre Ok, le kit du grad apôtre Ok, le kit du grad apôtre Voilà, les épées sont swag aussi Ok, ça c'est bien Ok, ça c'est bien Euh, après Fais juste les garder pour pas qu'on mélange tous les kits ensemble T'inquiète, il va y avoir le néolag Le néolag Donc ça, c'est un clear lag en fait, c'est juste qu'il a été un peu néolag Le kit légende Ok, ça c'est le kit légende, d'accord Ah ouais, quand même vachement bien pour la protection Ouais, voilà Ça va, ça passe J'aime bien l'armure, sérieux, je trouve ça swag C'est un deck C'est vraiment cool Ok, ça c'est bon Ensuite, on passe au chevalier noir Voilà Le chevalier noir qui a le meilleur grade Ah ouais, d'accord Chaud, c'est cool en noir et tout Ça c'est... Ok, ça c'est le plus fort Et ça c'est l'armure le plus fort, le jaune Le cellium Ouais, ouais, c'est ça Le cellium, c'est le deuxième meilleur minerai Et on peut voir les amis que les kits sont vraiment pas trop cheatés Genre parce que souvent sur les serveurs On va sur des serveurs et les kits sont... Quand tu payes, ben tu... Tu deviens super, super riche T'as des P4 et tout Tandis que là, c'est juste du P2 C'est quand même vachement bien Et c'est quand même... Ça doit coûter assez de niveau pour fusionner jusqu'à un P4 Tu ne peux pas fusionner justement Tu ne peux pas fusionner ? Pour éviter justement la création de P4 très rapide Ah justement, ça c'est bien Ça je trouve ça bien Ça c'est... Sinon, à la limite, je pense que La petite astuce que je peux te donner Ce serait genre de désenchanter en faisant deux kits Et puis comme ça, tu peux vraiment réenchanter à ta guise Ouais, en les mettant en table de craft Ouais, t'as peut-être raison Après, le kit minerai Kit minerai, vas-y Tu vas pouvoir voir la texture du néolium Ah ouais, le néolium Ah ouais, c'est swag dans la... Allez, t'as mis Ça a l'air d'un saint Mais détail, je vais pas le dire, ok Bah j'ai dit mais trop tard Célium, c'est cool C'est comme des diamants en jaune Avec du blanc Le argonium Qui est quand même assez cool aussi Et puis l'émeraude, le diamant l'or Ce qu'on connaît déjà les amis Wallou, wallou, ça c'est le kit minerai, c'est bien Ensuite... Après, le kit de XP Bah là, ça c'est... Ouais, ça c'est... Le truc XP quoi Voilà Et une épée Oh, là, j'ai juste coupé ça Qui est une épée... Oh ouais, ça c'est bien, ça c'est bien Euh... Smith 3 et looting 1 Là, quand un... Ouais, ça c'est vachement bien pour farmer et tout Wallou Et les kits, c'est achetable sur la boutique Ou on peut les gagner en jeu et tout Ouais, ouais, euh... Vous pouvez les gagner en jeu Quand il y a des events, je crois Ouais, vous pouvez gagner même à la fin du mois Fin du mois Quand il y a les récapitulatifs Des... Des votes Donc après, le kit en janteur Comme on peut voir en haut, c'est pas tout à fait terminé Il y a des trucs... Ouais, 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 on est en construction, on est en bêta C'est pour ça qu'il y a des jours qui... Des Glowstorms, DOS, des Anvil, des Books et une table d'enchant Pratique aussi pour faire des enchantements de livres et tout Ça c'est vraiment... Juste les livres qui est vraiment bien Attends Souvent les gens veulent partir de P1 jusqu'à P4 Ça c'est le kit à utiliser pour faire ça Kit Druid, c'est tous les ingrédients de potions, j'imagine Le... ouais, voilà, le truc de base Il y a des ingrédients pour faire des potions, etc. Il y a pas des potions inédites, des trucs... Des blocs inédits sur le serveur ou quoi que ce soit ? Bah, pas pour le moment Ok, ça va venir dans le futur vu que... J'imagine dans le futur vu que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en bêta encore Voilà, de toute manière, on ne compte pas rester ici On ne compte pas rester à un stade voilà des 3 minerais et puis voilà Ok, vous allez en grand temps et tout Mais, je veux juste mettre une parenthèse avant qu'on passe au kit alchimiste Le launcher, il est complètement... il est en point jar, les amis Je trouve ça vachement mieux qu'en point X Parce qu'en point X, il y a des antiviris qui est le bloc Et c'est pas tous les joueurs qui peuvent jouer Tandis qu'en point jar, tu lances le point jar et tu peux jouer directement Il passe pas vraiment par l'antivirus C'est vraiment bien Et en plus, tout était modifié En gros, quand vous faites l'option, vous avez les réglages Vos paramètres à vous que vous voulez Mais vous avez aussi le site, la boutique et vous avez tout à partir de là Et je trouve que quand vous faites, dans le fond, le truc option C'est vraiment vachement mieux que sur plusieurs autres launchers Où qu'on a le truc Minecraft de base qui est pas nécessairement bien Ici, en plus, vous avez votre skin Là, il y a des problèmes des skins Mais ça va revenir vite fait Il y aura aussi un autre texture pack Vous allez pouvoir créer vos textures pack aussi, les amis Normalement, avec le texture pack de base, vous le modifiez tout et tout Ce qui est quand même assez bien Soi, au passant, quitte Alchemist Je crois que j'ai pas rien manqué Voilà Voilà Les Force 2 sont nerfs ou pas ? Oui, elles sont nerfs Ok Bah ça c'est bien les potions Puis sûrement bientôt les pom-sheets seront nerfs aussi Pour éviter vraiment que les gens Ben, nerfez les pas nécessairement Mais mettez un cooldown au pire Moi aussi, ouais Tu peux prendre une pom-sheet à tous les 1 ou 2 minutes Quelque chose comme ça Kit PNJ, ça donne des steaks plus des... Ah ouais Alors voilà, c'est le truc qu'on veut mettre en place sur le serveur C'est la production de PNJ avec les spawners à zombies Ah ouais, ça c'est cool Ça c'est cool les amis Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait il y a très 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 longtemps Une de mes premières vidéos Parce que ma voix était merdique J'avais fait une farm à PNJ de malade Et c'est ce qu'on faisait On utilisait des puissons de witness Pour transformer les PNJ zombies en PNJ Kit Construction Voilà Qui est 10 pommes d'or Ah ouais, vachement bien Ah non What ? Comment ça j'ai vu ? Construction, il y a des émeraudes et tout ? Euh non, t'as dû oublier d'enlever les émeraudes mais c'est pas grave Ok Émeraudes, ça, 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 ça Il y a des pommes d'or, non ? Non, non, il n'y a pas de pommes d'or, t'as dû aussi oublier de les enlever Ouais, j'ai tout oublié C'est bon, comme ça Euh, il y a obsidienne, stone brick, aqua wood, sunstone, glass, stone et puis nether brick Ça, c'est bien Après, le dernier kit, le kit destruction Vas-y Ça, c'est bien pour piller et tout Ah, voilà Est-ce que les F de creep sont activés ? Non Ok, ça veut dire que ça marche juste au pistonage et tout Ce kit, il est vraiment utile alors Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce que ça dit ? Fondateur, là, vous avez l'équipe administrative, les amis Il y aura un recrutement en cours pour des modérateurs Je vous invite vachement à passer votre candidature Bah, c'est où qu'on va pour les modérateurs et tout et tout Pour devenir modérateur ? Euh, sous le forum qui va être créé d'ici peu Parce que bon, on termine les derniers petits points qu'il y a dessus Ok, d'okie Bon, en le fond, ça va sur le forum, tout va être indiqué Il y aura un recrutement, les amis Je vous invite vraiment à venir si vous croyez avoir des compétences requises pour devenir modérateur Les chats, les règles, ok Les cheats, il y a un petit erreur à cheat, là Mais on va pas faire, on va faire genre qu'on a rien vu Le trésor, les règles de base, les amis La meilleure faction, ok, il y aura un classement PVP Et la meilleure classement faction du mois Est-ce que j'ai entendu ? On peut peut-être, vous pouvez peut-être expliquer tout ce que vous avez dit tout à l'heure Alors, Mr.Plugin a développé un nouveau plugin qui gère tout ce qui est le faction stat C'est-à-dire que vous avez votre faction, vous avez tous les stats qui sont inscrits sur le site En gros, exemple, vous allez avoir celle qui a le plus de claims, celle qui a le plus de power Le plus de kills en groupe C'est-à-dire, vos kills sont regroupés dans le faction stat Ouais, ça c'est bien Et puis le meilleur au PVP du mois, c'est celui qui a fait le plus de kills en tous les mois C'est ça, et puis en plus de ça, il y aura tous les mois un combat PVP dans une arène Où vous pouvez gagner des points boutiques, des kits, des grades En gros, c'est comme un fight, un melee général sur le serveur en PVP avec des kits donnés C'est ça Des kits donnés Ok, ok, bah ça c'est bien les gars, si vous voulez vous faire du stuff etc Par exemple, on peut peut-être sortir d'ici maintenant Ouais Parce que là, on est en prison Non, c'était pour éviter que les joueurs puissent venir Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter ? Bah on spawn vite fait les amis, il y a une forge, les trucs de base quoi Le spawn de base, tous les trucs qu'on a besoin C'est pas le spawn, disons, la grosse architecture et tout et tout Mais il y a tous les trucs utiles et important à savoir Et c'est ce qu'il faut dans le serveur Ça sert à rien de se compliquer la tête à faire 10 millions de passage et tout et tout Il y a un mini-chop L'autre côté ici, il y a un mini-chop J'avais vu ici tout à l'heure Il y a un shop où ce que vous pouvez venir acheter, je crois Ouais, acheter tous les blocs que vous pouvez mettre Acheter et vendre Et de ce côté, c'est vendre Vous pouvez faire de la revente aussi Ah, sur tous les trucs ? Ah ouais Ça c'est bien Ça c'est bien Vous pouvez vendre et euh... Ouais, ça c'est bien Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un... Slash... Feed ? Pourquoi le gars il m'envoie ? J'aime le bifil Ok Ensuite, quoi d'autre truc important qu'il faut savoir à part ça Parce que le spawn, j'ai pas envie de te présenter Maintenant c'est plus le... Les trucs inédits sur le serveur Les... Dans le fond, les... De nouvelles armes à suivre Ouais, exactement C'est un peu tout ce qui va... Comme les âges de guerre Les âges de guerre Explique-nous vite fait, en détail Bah en gros Les âges de guerre en gros C'est comme les... Les âges... Bah... Comment... Normal C'est juste qu'elles seront plus efficaces que les épées Mais... Comment... Elles vont... Elles seront plus spécialisées dans les combats Mais elles seront plus lentes à utiliser pour donner des coups Il y aura un petit temps de différence Mais qui fera beaucoup plus de dégâts qu'une épée Ok, ok Ça, ça va améliorer pas mal d'épées épées ça Bah en fait, on veut changer un petit peu Parce que bon, les épées et tout Pour en force, c'est un peu... Un peu basique quoi D'accord, d'accord Mais c'est encore en phase de bêta Fait que vous avez quand même pas mal de... De futurs dans le temps... Dans le sens qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver dans le futur On est d'accord Voilà, ça va arriver petit à petit Parce que bon, y a pas mal de choses à gérer D'accord, d'accord Ça c'est bien Mais les amis, comme ils l'ont dit Le serveur est en bêta Donnez-lui sa chance Venez au moins faire le tour Connectez-vous Commencez votre faction Il y a vraiment pas beaucoup de joueurs Vous pouvez vraiment devenir un des plus forts du serveur Et puis venez essayer Si vous aimez le serveur, vous restez Si vous aimez pas, vous partez les amis Dans le sens que les serveurs peuvent pas plaire à tout le monde Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette série-là Pour que chacun d'entre vous trouve le serveur qui lui va Dans le sens... Il y a une expression qui est vraiment bizarre en français Chaque personne a un soulier à son pied Je crois que ça s'appelle comme ça Genre C'est ça Genre chaque personne trouve quelque chose qui lui fit correctement au pied Ben là c'est la même chose Peut-être que vous aimez le serveur Peut-être que vous l'aimez pas Venez au moins faire un tour Ça sert à rien de juste dire Oh c'est de la merde blablabla Venez au moins essayer Vous avez pas essayé Vous pouvez pas juger Même moi je vais essayer Je vais commencer à jouer et tout Et puis si jamais ça peut peut-être finir Avec une série PvP faction sur ma chaîne On verra en temps et lieu Mais il faut vraiment que je commence à jouer et tout Si vous voulez venez me retrouver ces temps-ci Je vais pas mal être ici Je vais commencer comme je l'ai dit Ben à créer une faction etc Si vous venez me rejoindre Le launcher il téléchargeable dans la description Tout est dans la description Dans le fond le site web L'IPTTS etc Et puis voilà Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter Par chacun de vous Quelque chose à rajouter Quelque chose qu'on a oublié peut-être Quelque chose qui est important à savoir Sur le serveur Niveau des dons La boutique etc Les trucs comme ça Juste peut-être en parler un petit peu vite fait Avant de passer à la fin Euh oui Qu'un nouveau pack de textures va arriver Ok Et que On a mis un petit pack de textures x-ray Pour éviter les shit Ah ça c'est bien Ça c'est vachement bien Sinon Niveau Bootsick Paypal Bootsick etc Vous expliquez ce que vous m'avez expliqué juste avant Pour clarifier Ben Disons que bon Les kits sont pas faits au hasard En fait c'est parce que Enfin les prix ne sont pas faits au hasard C'est tout simplement Puisque nous sommes en association entre autres Et c'est à dire que l'argent que vous mettez sur le serveur Sert justement qu'à payer le serveur C'est à dire que nous on a pas d'utilisation dessus Ok explique On est vraiment bloqué C'est à dire que l'argent sert vraiment que pour les fonds du serveur Pour améliorer le serveur Pour donner des trucs en plus Et pas pour nos Pour notre petite personne Pour nous acheter des trucs etc C'est pas un truc qui nous intéresse Ok en gros Ben est-ce que En le fond vous déclarez au gouvernement Au fédéral en gros C'est déclaré Voilà oui 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 C'est C'est déclaré Tout est déclaré Pour éviter des problèmes etc Ok en gros Si vous avez pas compris les amis Je vais expliquer ça plus clairement C'est un peu comme Une association comme exemple Le groupe ZK C'est une association Et puis eux ils déclarent l'argent Ben c'est la même chose Ici ils déclarent l'argent Au lieu ils peuvent pas vraiment prendre l'argent Pour s'acheter exemple Un pc Ou des souris Ou quoi que ce soit Qui leur ferait leur plaisir Toutes les trucs qui doivent être justifiés Devant Devant des personnes Qui prennent la décision de Oui on vous libère l'argent Pour acheter ci, ça, ça Voilà C'est ça n'est-ce pas ? Ouais ouais c'est ça tout à fait Ça je trouve ça bien quand même Ça fait différent des autres serveurs Qui sont pas nécessairement déclarés Pas Lego si on peut dire ça ainsi Et aussi il y a des serveurs De toute manière S'ils ne déclarent pas C'est pas légal Ouais Il y a aussi beaucoup de De toute manière voilà Il y a aussi beaucoup de serveurs Qui font des... Maintenant j'ai vu Ils s'associent avec des associations Et puis chaque mois L'association paye le serveur Mais tout l'argent Va directement dans les fonds De l'association De leur choix Exemple les enfants du coeur Les trucs comme ça Et ça je trouve ça vachement cool Et tout et tout et tout C'est pour ça que j'ai voulu mentionner ce point Aussi Bah c'est pas mal tout On a pas rien oublié je crois Non non bah là Ce que je vois On a rien oublié A part peut-être une petite visite De la warzone Mais bon vu que t'es pas en fly C'est ce que je l'ai dit Bah vas-y vas-y Mets moi le fly On peut peut-être vite fait visiter Donc la warzone Qui a été retouchée par Nitrax Voilà Ouais elle est en retouche Là j'améliore un petit peu L'antibac AP aussi Ah ouais vite fait Ça c'est les AP ici A partir de où on peut construire ? La ligne rouge Y'a une ligne rouge Donc on bloque Dargonium Ok 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 Ouais c'est quand même C'est quand même On est capable de back AP Mais ouais c'est chaud quoi C'est pas Bah regarde certains endroits Parce que bon c'est en construction là actuellement Ouais t'inquiète t'inquiète Regarde certains endroits Et je pense qu'il y a des endroits Où tu auras beaucoup de mal de back AP Ouais C'est justement parce que voilà C'est en construction J'essaye de délimiter un peu de partout Pour voilà Par exemple AP Sud Ouais c'est ce qui est bien C'est bien construction et tout Puis le spawn et tout Tout peut changer C'est vraiment vous y aller avec votre feeling en gros Vous y aller avec ce qui vous passe par la tête et tout Il y a des trucs secrets ici comme je peux voir Oui Des trucs bien décorés et tout Moi je tiens juste à dire Ça peut paraître rien Mais comment Les souris gamers Elles sont autorisées S'il y a aucun rapid fire Et comment Vu que je sais qu'il y a des joueurs Qui utilisent des souris gamers Ça peut être peut-être intéressant pour vous Vu que bah Beaucoup de serveurs interdisent les souris gamers Euh voilà C'était tout ce que j'avais à dire Ouais les souris gamers sont autorisées Pourquoi pas C'est pas parce que comment dire Il y en a un qui a une souris gamers Et l'autre qui l'a pas Que celui qui a une souris gamers N'a pas le droit de jouer Je vois pas l'intérêt Ouais j'ai vu qu'il y a pas mal de serveurs maintenant Qui interdissaient les rats de quelque chose Je connais pas trop ça Les matcats et tout Ouais les matcats etc Ouais j'ai vu qu'il y avait pas mal de serveurs Ça peut faire Ça peut faire Ouais c'est cool C'est cool C'est cool Mais voilà Je pense que c'est tout On va passer plus à ma partie à moi Les trois points positifs les amis Je dirais Avec le premier point positif Le truc qu'il vous faudrait Que vous Dans le fond la raison Pourquoi je vous conseillerais De venir sur le serveur La première raison les amis C'est que le serveur est tout nouveau C'est encore en bêta etc Si vous avez le temps De vous construire Une richesse Je pense qu'on peut dire ça ainsi Bâtir votre empire Votre faction Et devenir une des plus puissantes rapidement Et puis beaucoup de personnes Le serveur il y a de l'avenir les amis Le serveur il y a de l'avenir Je vous le garantis J'ai été sur plusieurs autres serveurs Dans le futur Et je Ce serveur là Je crois en haut serveur Il y a le futur qui va venir avec Il suffit juste de faire amener des joueurs Comme vous voyez Et puis voilà Je pense que ça C'est une des raisons principales Si vous voulez vraiment Vous bâtir une richesse Un empire etc Etc Vous bâtir un non Si on peut dire ça ainsi Et puis Ben c'est ça C'est une bonne raison Selon moi Si je vous l'ai dit C'est parce que c'est une bonne raison La deuxième raison c'est aussi que Ben en fond les haches de combat et tout Moi ça m'intéresse personnellement Parce que Toutes les serveurs c'est tout le temps pareil Pareil ou même les épées etc Puis là ça peut vraiment proposer Un autre sort de pvp Avec les haches qui font des dommages etc Plus élevé et tout Ça change le pvp Et puis je crois qu'on a besoin de ça Dans minecraft en ce moment Surtout du changement Ouais Du changement on peut dire ça Que ouais c'est tout le temps L'appareil ou même les launchers Ils se ressemblent tous les uns les autres Et puis Ben c'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai remarqué Du truc comme ça J'aime bien qu'il y ait Des trucs qui sont désactivés Des trucs qui sont activés Aussi en parlant des pomchis Qui vont peut-être être désactivés Les potions de force 2 Qui sont nerfs et tout Ça fait plaisir quand même de voir Ça pense quand même pas qu'aux launchers Pas qu'aux pistonnages et tout Ça pense vraiment Au système pvp Parce qu'on oublie pas mal Qu'il y a pas mal de pvp quand même Sur les serveurs launchers Les gens pensent que c'est Ouais si on veut du pvp Faut aller dans les pvp box etc Non non Il y a des serveurs comme ci Qui proposent des pvp différents Qui sont quand même vachement cool Ça Ça en est une autre Voilà Et puis la troisième Le troisième point positif Je dirais que le staff Il est vachement à l'écoute Comme on peut voir Ils sont quand même présents Ils s'impliquent dans le projet Dans le projet et tout Ils ont des idées Et puis quand on veut On peut les amis dans la vie Je l'ai toujours dit Quand on veut quelque chose On peut le faire Il suffit d'y croire Et de travailler pour y arriver Fait que je crois que S'ils continuent d'y croire Comme ils croient en ce moment Bah ils vont être capables D'amener ces serveurs À la tête des serveurs français Et même peut-être Plus haut que ça Voilà De toute manière c'est le but Voilà ouais C'est votre but à vous Et puis c'est le but aux joueurs De faire connaître les serveurs etc Maintenant les deux points négatifs Bah les amis Je vais commencer comme un peu tout le temps Le point négatif c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Parce que s'il y aurait beaucoup plus de joueurs Il y aurait beaucoup plus de pillages Beaucoup plus d'interactions sur le serveur Ce serait vachement mieux Mais c'est dans ce point là Que vous allez pouvoir venir aider A améliorer ce point En sens à vous connecter au serveur Vous allez pouvoir vous aider Et le faire connaître à vos potes et tout et tout C'est à ça que sert la série aussi Les amis Après ça Le deuxième point négatif Que je trouve bah le spawn Il est basic basic Mais en même temps Il élabore Il élabore tous les trucs du serveur Mais il faudra qu'il y ait plus d'informations Il faudra que le spawn soit plus simple Il faudra pas comprendre Quand on Tout est où et où quoi En sens que Tout ce que les trucs sont où Parce que ouais Si vous me l'aurez pas dit Je l'aurais pas trouvé tout seul vous voyez Et puis c'est le seul truc qui est Qui est un peu ballot Mais à part ça ouais En général le serveur il est bien Je vous invite à venir faire un tour les amis Et puis voilà C'était pas mal ça pour cet épisode là Vous avez quelque chose à rajouter de votre côté ? Bah pas vraiment Je pense que là on a tout rémunéré Ça c'est tout bien passé C'est bon pour tout le monde Impact Tout est beau pour toi aussi Ouais je pense que t'as fait le tour C'est impeccable Impeccable Bah voilà les amis J'espère que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu Laissez un pouce bleu On va vous donner un objectif Vous voulez combien de pouces bleus Disons vite fait comme ça L'ancien objectif aux gens Comme ça vite fait 200 pouces bleus ? Non 200 c'est impossible Disons entre 50 et 100 disons Je vais laisser un chiffre random On va mettre 80 80 pouces bleus ? Ouais c'est possible les gars Allez 80 pouces bleus Vous êtes capables les gars Et puis essayez de partager la vidéo au max Ça va me faire super plaisir Et j'espère que la vidéo vous a fait plaisir Oubliez pas de mettre un pouce bleu 80 c'est possible Je vous aime tous De plus profondément en coeur les amis C'était Icon de Le Pikachu De l'internet Bonne fin de journée Bonne fin de journée Parlezal 5 8 8 11